Salut à tous et aujourd'hui on va parler de ces petits messages alléchants qu'on reçoit parfois par SMS ou sur les réseaux mais qui en vrai sont des fakes. Dernier en date sur Facebook, un faux bon d'achat de 250 euros offert soi-disant par les supermarchés Leclerc. Le post précise que c'est un geste de solidarité de l'enseigne pour soutenir ses clients pendant la crise du coronavirus. Alors évidemment c'est plutôt réaliste, on a le logo Leclerc donc on clique, on nous pose une question très simple. Avez-vous jamais commandé à Leclerc ? Bon la formulation est plutôt bizarre, ça devrait vous interpeller parce qu'un bon service de communication aurait plutôt écrit Avez-vous déjà commandé ? Mais admettons que vous cliquez, vous vous retrouvez sur un site dont l'adresse web a l'air officielle, e-leclerc.fr Sauf que pour obtenir ce bon d'achat, on vous demande de remplir un formulaire avec toutes vos données personnelles, ça s'appelle du hameçonnage et l'instance gouvernementale qui s'occupe des victimes de cybermalveillance a fini par publier un tweet de mise en garde. Non, Leclerc n'offre pas de bon d'achat de 250 euros, c'est une arnaque pour vous voler vos données, ne répondez pas et ne partagez pas. Voilà, il faut savoir que c'est un classique quand même, les arnaques au bon d'achat n'ont pas attendu le coronavirus pour circuler, elles prolifèrent sur Snapchat et Facebook, on ne compte plus les faux bons Carrefour, Auchan, Sephora et autres IKEA, toutes ces enseignes qui évidemment peuvent attirer votre attention. Alors comment repérer ces arnaques ? En faisant du fact-checking. Eh oui, par exemple, en faisant glisser la souris sans cliquer sur le lien, surtout on voit apparaître l'adresse vers laquelle le lien renvoie et il suffit de comparer avec l'adresse du vrai Carrefour, IKEA, Sephora, etc. Et puis souvent, il y a des indices dans la formulation là pour Leclerc, c'était l'expression « avez-vous jamais commandé sur Leclerc » qui conseille, allez sur le compte Facebook ou Twitter de l'enseigne en question. S'il y a vraiment une promo, elle sera dans leur fil d'actualité. Bref, restez vigilants, même pendant le confinement.